Musique Bonjour à tous, en attendant la suite de ma série sur la censure au cinéma, je vous propose aujourd'hui un 5 choses à savoir sur... American Horror Story La première chose à savoir sur American Horror Story concerne son co-créateur Ryan Murphy, le scénariste, réalisateur et producteur américain de 52 ans, a puisé son inspiration pour le ton sombre de la série dans le feuilleton américain Dark Shadows. C'est sa grand-mère qui, pour l'endurcir, l'a forcé à regarder la série en noir et blanc de Dan Curtis, diffusée de 1966 à 1971 sur la chaîne de télévision américaine ABC. La maison hantée de la première saison existe pour de vrai. Elle se trouve dans le Country Club Park de Los Angeles, en Californie. Si on la voit sous toutes les coutures durant les 12 épisodes de la première saison, finalement, il n'y a que l'épisode pilote, le premier épisode qui a été tourné. Les autres épisodes ont été tournés en studio, où la maison a été entièrement ou presque recréée. Ça se voit au niveau de certaines pièces qui ont été reproduites à l'identique, telles que les luminaires en bronze ou alors les vitraux. Si vous êtes un grand fan d'American Horror Story, vous l'avez certainement remarqué, des énigmes sont disséminées dans les différents génériques de la série. Réalisé par Kyle Cooper, qui a aussi signé les génériques de Seven et de The Walking Dead, les génériques de la série de Ryan Murphy et Brad Falchuk dévoilent des sortes de pièces de puzzle. Plus on avance dans une saison, et plus on comprend les images horrifiques de son générique, qui sont autres que des indices. American Horror Story regorge de célèbres thèmes musicaux. Dans la saison 1, on peut notamment entendre ceux d'apparence, de Robert Zemeckis, de Psychose, d'Alfred Hitchcock, ou encore d'In Seduce, de James Wan. L'histoire de la deuxième saison ne devait au départ pas se dérouler dans un asile psychiatrique, mais dans une prison. Ryan Murphy a confié cette info au magazine Entertainment Weekly en 2013. Selon lui, le décor a changé à cause de la série Alcatraz, produite par DJ Abrams en 2012 pour ABC. Finalement, les créateurs de la série n'ont pas regretté leur choix, au contraire, ils ont même dit qu'il était meilleur pour eux. Ce à quoi je ne peux rien dire, puisque Asylum reste l'une de mes saisons préférées d'American Horror Story. Et voilà, ce 5 choses à savoir sur American Horror Story est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris quelque chose, et qu'il vous aura donné envie de voir ou de revoir au moins une saison de la série. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous en voulez d'autres de ce type, si vous avez peut-être d'autres anecdotes sur la série que je n'aurais pas indiquées. et bien sûr, je vous invite vivement à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501